– Bonjour Jean-René Bernodeau. – Bonjour. – Merci de nous accueillir ici, chez vous. On est au siège de la SA Vendée Cyclisme, la maison du team Total Energy, bien entendu, équipe dont vous êtes le manager général. Avant d'aborder vos ambitions sur la saison 2024, Jean-René Bernodeau, quels souvenirs allez-vous garder de la saison cycliste 2023 ? – Pour le supporter de vélo, il va dire Sagan, qui termine autour de Vendée. C'est un beau clin d'œil d'un grand champion. qui a fini sa carrière chez nous, qui nous a choisis. Mais je retiendrai en un quand même Mathieu Burgredeau, qui nous a fait pleurer. Parce que quand on pleure de joie, quand on est patron d'une équipe, c'est des choses qui ne s'achètent pas, donc Mathieu l'a fait. C'est quelqu'un de bien. Voilà, c'est ça mon souvenir de 2023. – La saison de cyclisme 2024 a débuté, le team a disputé ses premières courses ce week-end, avec la classique de Valence et le Grand Prix Castellone. Quels vont être les prochains grands rendez-vous de ce début de saison pour le team ? – On va plutôt cibler les rendez-vous très hauts. pour marquer les esprits. On va se concentrer sur une belle sélection pour le Tour de France. Mathieu Burgredeau va être le coureur protégé, numéro un. Et puis on va essayer de cibler des choses qui seront réalisables, qui seront collectives. Les victoires doivent appartenir au groupe, pas à l'individu, puisque c'est toujours le travail de l'ombre qui paie. Donc les objectifs, ce sera… s'il y en a un, c'est une victoire d'étape au Tour. C'est assez évident. S'il y a une victoire au Tour, la saison sera réussie. Mais on peut très bien faire une belle saison sans gagner au Tour de France. – Ce collectif Vendien a beaucoup évolué depuis la saison dernière. De nombreux départs, Peter Sagan, Daniel Hauss, Edvald Wassenhagen, mais plusieurs arrivées aussi. Lucas Boniface, Thomas Gachignard, Jordan Gégat et Baptiste Vaditch. Qu'est-ce que ces départs et arrivés traduisent de vos ambitions pour cette saison, justement ? – Le départ de Peter a entraîné aussi le départ de son groupe, qui a été remplacé par des coureurs qui n'habitent pas très loin, Bretagne, il y en a un qui est presque vendéen, puisqu'il habite à Saint-Pompin, frontière de Fontenay-le-Comte, Thomas Gachignard. Donc avec deux coureurs du Vendu, on va se recentrer sur des gens qui seront porteurs d'un vrai message à la vendéenne, parce que je tiens vraiment à ce que les valeurs de la Vendée qui sont reconnus à Paris comme des valeurs exemplaires soient faites, soient montrées par l'équipe, tout simplement, l'éducation. Donc des vrais gens bien élevés. Le recrutement de cette année, c'est un recrutement recentré sur nos valeurs historiques. Ça avait du sens, et aujourd'hui on doit redonner du sens au cœur du projet, qui est basé sur le sport, tout simplement. – En amont de ce début de saison, votre équipe est partie en préparation, en Espagne d'abord, puis sur le continent africain au Rwanda. Pendant le rassemblement en Espagne, à Calpé, vous avez détaillé auprès de vos coureurs la philosophie justement que vous souhaitiez continuer à donner à votre structure. Est-ce qu'on peut savoir quelle est cette philosophie que vous avez transmise à vos coureurs ? – Alors c'est simple, vous n'êtes pas des professionnels, vous êtes l'élite, l'élite d'un sport, avec aucun droit, que des devoirs, l'obligation de créer des vocations, l'obligation de créer une émulation. La vie est longue, ce qu'ils vont faire, ce n'est pas longtemps, ils vont faire des belles rencontres, il faut faire ces dix ans, parce que ce sont les statistiques, dix ans, j'aurais dit ça, de construire leur vie, d'engranger, s'ils peuvent gagner de l'argent, pour le monde de demain, se construire une famille, mais ça, ce n'est pas mon droit de m'occuper de ça, mais je leur explique juste la chance que moi j'ai eue auparavant de croiser quelqu'un qui m'a tout donné. Alors je vais être cette personne et je leur ai demandé de ne pas me faire perdre de temps. Ceux qui ne veulent pas m'écouter, s'il vous plaît, vous ne me demandez rien. Moi, je n'ai rien à gagner, j'ai juste envie de tout vous donner. Donc voilà ce que je leur ai dit. Et le message a été bien reçu, bien évidemment. Je pense que oui, je pense qu'il est très ferme et sans joker. Moi, je joue sans joker tout le temps. On ne triche pas, on travaille. Voilà, c'est des choses toutes simples. Benoît Genozo, qui est votre directeur du sport, il a parlé aussi à votre groupe des nouveaux axes de performance sur la saison à venir. Quels sont-ils, ces axes de performance ? Je ne peux pas vous en parler précisément parce que c'est un problème générationnel. Aujourd'hui, moi, j'ai construit. Le monde change. Les jeunes ont des attentes différentes. Ce ne sont plus mes compétences. L'usine à champion, si on peut parler crûment, elle a des murs solides, elle est bien équipée. Elle est prête à recevoir les grosses commandes, le champion de demain. Voilà, la structure de l'ASA Vendée privilégie toujours la structure, le développement, la recherche, le développement. Puis en fonction de notre budget, on a plus ou moins le choix d'avoir quelques bons coureurs. Mais on va faire avec ce qu'on a, mais on privilégie toujours la structure plutôt que les paillettes. On rappelle cette structure du SA Vendée qui est composée aussi du team Vendée U et pas seulement le team Total Energy. L'avenir, c'est aussi 2025. On le sait, c'est la prochaine échéance pour espérer atteindre le World Tour qui est le plus haut niveau mondial. Total Energy est actuellement dans la deuxième division, le Pro Tour. Est-ce que l'équipe, Jean-René Bernadot, a toujours cette ambition de figurer parmi les 10 meilleures équipes ? Absolument pas. Ça sera une conséquence. On ne cherche pas le World Tour, on veut y être. On veut y être, ça sera une conséquence, une addition de points. 23, 24, 25. Et à la fin des 25, on additionne les trois années. On n'est pas en retard, on n'est pas en avance. On est condamné à faire des belles saisons. Et puis, moi, je m'en fiche un peu de ce sport business avec les achats de licences comme il y a eu par certaines équipes actuellement dans le World Tour. Le football nous montre des exemples à ne pas suivre. Et les gens qui nous écouteront, les gens qui sont des élus, j'espère que les élus vont nous écouter. Vous avez le devoir de mettre le sport au cœur du social, au cœur du dispositif français parce que le sport a plein de vertus. Et puis, ne pas faire croire au miracle, on ne peut pas parler de... Moi, j'aime beaucoup Mbappé, mais on ne peut pas faire croire à un enfant qui va être Mbappé. Il faut juste qu'il accomplisse des rêves. L'argent, c'est quoi ? Moi, je suis riche d'avoir choisi ma fin de carrière. On en a aussi beaucoup parlé ces derniers temps de cette fin de carrière. Ce contrat, en tout cas, du team Total Energy, lui, il s'étend pour deux saisons encore jusqu'en 2025. Il est présent depuis 2019. Est-ce que vous avez déjà cette échéance en tête ? Est-ce que vous y pensez à la suite ? On y pense toujours parce qu'on vit avec ça, nous. Nous, notre chiffre d'affaires est fait avec le sponsoring. Donc, c'est mon vrai boulot. Ce que je peux vous assurer, c'est qu'à la fin, à 24, on sera en 26. C'est pas mal. C'est une bonne réponse ? C'est une bonne réponse. C'est bien. Une autre réponse, c'est peut-être aussi de dire que vous avez choisi, c'est ce que vous venez de dire, votre fin de carrière. Vous avez envie de choisir votre fin de carrière. Est-ce que vous avez aussi envie de passer la main ? Ou alors, vous serez là pour embrayer sur autre chose avec un autre sponsor, peut-être ? Moi, j'ai un projet au fond de moi de redonner. J'aimerais beaucoup m'investir dans le monde éducatif pour aller dans les écoles, les lycées, pour dire il y a des clubs, faites du vélo, dans mon sport. Je voudrais que 26 me donne du temps pour le faire. C'est vrai que jusqu'en 25, je serai encore à la tête de l'équipe obligatoirement parce que c'est le contraire à mon nom. Mais voilà, je ne peux pas vous dire beaucoup ce que je ferai en 26, mais c'est vrai que je prendrai un petit peu de recul. Jean-René, on arrive à la fin de cet entretien. Si je vous parle du 26 juillet 1976, qu'est-ce que ça a été pour vous ? J'étais un peu con parce que j'ai fait une mauvaise descente alors que j'étais un bon descendeur qui a pris beaucoup de risques et j'aurais peut-être pu avoir une médaille olympique. Jeux olympiques de Montréal. Ben oui, Jeux olympiques de Montréal. Voilà, c'était mon premier voyage. Je vais juste te faire une anecdote pour que les gens comprennent. Je me retrouve au championnat de France. Je me fais battre de peu. Je fais deuxième du championnat de France, totalement inconnu. Je vais vous donner la phrase de l'entraîneur de l'équipe de France qui est le colonel Marier. Il me dit, « Mon, je ne te connais pas, mais je t'emmène aux Jeux olympiques de Montréal. » J'ai dit, « Oui, mais moi, j'embauche demain. Mon patron m'attend et je n'ai pas de papier. » Qu'est-ce que vous faisiez à l'époque comme travail ? J'étais à l'entretien dans un élevage de volaille. Le préfet de Vendée à l'époque m'a fait mon passeport dès le lendemain. Je n'ai pas de regrets. Je fais septième des Jeux, mais j'aurais pu avoir une médaille. Je ne serai pas plus heureux aujourd'hui. Les médailles, c'est le passé. C'est l'avenir qui compte. L'avenir, il commencera aussi le 4 juin. On a appris il y a quelques jours que vous serez l'un des porteurs de la flamme olympique. Comment est-ce que cela s'est fait, finalement ? On m'a proposé, on m'a insisté parce que j'étais en vacances. Je n'ai pas répondu au questionnaire. Je n'ai rien fait. Le maire de Fontenay est très dynamique. J'aime beaucoup ce maire, d'ailleurs, Frédéric. Il m'a dit, écoute, tu es le porteur de la flamme olympique. Ce n'est pas la boucle est bouclée, mais ça lui ressemble quand même un petit peu. C'est un petit symbole, le début des Jeux olympiques et la flamme après une carrière bien accomplie. Avant le 4 juin, prochain rendez-vous pour l'équipe du Team Total Energy, c'est ce dimanche, c'est ça, dans les bouches du Rhône pour le Grand Prix La Martiaise. Merci Jean-René Bernodeau. Merci, c'était un plaisir.